Dans l'ouest de l'Ukraine, des centaines d'hectares de forêts sont détruits par les mines illégales d'ambre. Cette résine fossilisée est extraite sans aucune précaution et vendue à l'étranger. Notre observateur travaille pour une ONG locale et il redoute une catastrophe écologique. Si vous vous rendez dans les zones d'extraction de l'ambre, vous verrez une sorte de paysage lunaire. Beaucoup de trous remplis d'eau, mélangés à du sable. Pas d'arbre, juste le désert. En fait, ça détruit complètement l'environnement parce que les habitants abattent les pins et n'en replantent pas d'eau transuite. Ils détruisent aussi la couche du sol la plus riche. La terre ne contient donc plus assez de minéraux pour que la forêt repousse naturellement. Ils creusent le sol avec des pompes hydrauliques. Puis, à l'aide d'une perche, ils attrapent les morceaux d'ambre qui flottent sur l'eau. Sur le président Petro Poroshenko, 90% de l'ambre ukrainienne est extraite illégalement. Ces mines sauvages sont généralement tenues par des mafias locales qui font travailler les habitants des environs. Malheureusement, la majorité des habitants soutiennent cette activité parce qu'elle leur permet de gagner beaucoup d'argent grâce à la vente de l'ambre, principalement à destination de la Chine et vers la Pologne et les Pays-Baltes. La police, la mafia notamment, sont impliqués. C'est désormais un énorme trafic criminel. Les mineurs illégaux gagnent au moins dix fois plus que le salaire moyen en Ukraine. Du coup, les jeunes perdent toute envie d'aller étudier à l'université. C'est pour les jeunes pour étudier à l'université.